Le numérique tend à faire participer ou contribuer le consommateur de plus en plus à la production de biens et de services. Et ça, ça peut se passer aussi bien dans la conception de produits et de services que dans la réalisation, la fabrication de biens et de services. Cette contribution, elle peut être vraiment très très différente selon, je dirais, deux ou trois critères. Le premier critère, c'est est-ce que l'individu en a conscience ou pas ? Par exemple, si je décide de vendre un bien sur le Boncoin, j'ai parfaitement conscience que je contribue à créer un marché autour du Boncoin. Si je poste un contenu sur Facebook, pour certains, on a conscience de faire un acte positif, mais pas nécessairement de contribuer à l'activité de Facebook. Et enfin, par toutes nos traces que nous laissons sur nos navigations web, nous contribuons aussi à la richesse des plateformes, mais pour un grand nombre d'entre nous, nous n'en avons aucune conscience. Donc, vous voyez, premier critère, conscience ou pas conscience. Ensuite, deuxième critère de cette contribution, de cette participation, elle peut être plus ou moins bénéficiable à l'individu. Et la question de la valeur qui est produite et de son partage va se poser différemment selon les circonstances. Par exemple, quand une entreprise décide d'externaliser vers son client l'impression d'un billet, par exemple, eh bien là, il y a une forme de partage de la valeur implicite, c'est-à-dire que c'est moi qui vais payer l'encre, l'imprimante pour imprimer mon billet. Mais en échange, j'ai un service bien plus simple et ça m'évite de me déplacer à un guichet pour acheter mon billet. Dans d'autres cas, il y a un partage de la valeur qui est moins clair, notamment toute cette économie des traces qui se construit sur ces plateformes, où je produis des contenus à travers mes réseaux sociaux, à travers des journaux contributifs, ou à travers mes simples navigations sur le web. En général, les plateformes récoltent la valeur et la commercialisent via de la publicité. Et là, on peut avoir un vrai débat sur la manière dont cette valeur est redistribuée. Enfin, il y a un troisième cas de figure en termes de partage de la valeur, c'est lorsque l'individu contribue à ce qu'on appelle un commun ou un bien commun. C'est-à-dire que la plateforme qui utilise ces contributions n'est pas une entreprise privée qui fait des bénéfices, mais c'est soit une fondation, soit une association, ou en tout cas, qui peut être très informelle, une organisation à but non lucratif, quel qu'elle soit son statut. Et à ce moment-là, la valeur est décidée par la communauté. Je pense à Wikipédia, je pense à OpenStreetMap, je pense à OpenFoodFacts, où là, on est dans des plateformes qui partagent la valeur d'usage avec la communauté des coproducteurs et plus largement avec le public. Les technologies vont permettre des contributions qui étaient impossibles historiquement en opérant à la fois un changement d'échelle et une mise en relation d'inconnus. Alors, un changement d'échelle, je m'explique. Par exemple, si on parle de partage de connaissances, historiquement, on pouvait partager des connaissances au sein d'une classe, au sein d'un groupe d'amis, au sein d'une petite communauté en proximité. Aujourd'hui, vous pouvez partager des connaissances ou coproduire de la connaissance dans une échelle totalement déterritorialisée. L'exemple typique étant Wikipédia, mais il n'y a pas que Wikipédia. Si vous prenez l'exemple de Safecast, par exemple, qui est une plateforme qui permet de partager de la donnée sur de la radioactivité qui a été créée au Japon après Fukushima, eh bien, n'importe qui sur la planète peut contribuer à renseigner sur le taux de radioactivité en proximité sur son territoire, mais va participer à une communauté complètement explosée sur la planète entière. Donc ça, c'est un changement d'échelle absolument essentiel. Et puis après, le numérique va permettre aussi d'organiser des transactions marchandes ou non marchandes entre des inconnus. Historiquement, vous aviez des pratiques de prêts d'objets entre voisins, entre connaissances, ou de vente de prêts d'objets en proximité. Aujourd'hui, vous pouvez l'organiser entre inconnus. Sur Le Bon Coin, je vais vendre mon lit de bébé dont je n'ai plus besoin à des gens que je ne connaissais pas la minute d'avant. Mais la plateforme va créer les conditions d'une mise en confiance sur Pirbi ou sur Ziloc. Je vais pouvoir me prêter, dans le premier cas, me louer dans le deuxième cas, un objet dont j'ai besoin temporairement. Là aussi, avec des inconnus en proximité ou pas nécessairement en forte proximité, grâce à une plateforme qui organise les médiations. Et ça, c'est un vrai changement, parce que le numérique va organiser des mises en relation qui étaient impossibles à aller autrefois. Quels sont les risques et l'opportunité du point de vue des consommateurs ? Du point de vue des consommateurs, on s'aperçoit que tous ces nouveaux services numériques, là je les mélange en vrac, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la subtilité, mais tous ces nouveaux services numériques, globalement, ils nous changent notre vie quotidienne, ils nous simplifient la vie, y compris quand on nous demande de contribuer en tant que client, quand on nous met au travail selon l'expression, c'est-à-dire que c'est nous qui devons scanner un objet à la caisse ou imprimer notre billet ou que sais-je encore. Mais globalement, c'est une vie plus fluide, plus simple, plus pratique. Bon, ça c'est le côté positif, et ça nous permet aussi dans certains cas, et là je pense notamment à tous les services de consommation collaborative, parfois de générer un revenu qui permet de compléter son revenu de salarié, ce qui peut être pour des gens qui ont des revenus très faibles, très utiles, en tout cas de ce qu'on appelle mettre du beurre dans les épinards. Donc voilà, ça a plusieurs avantages. Du côté des risques, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est d'une part une forme de fragilisation de notre modèle salarial, parce que toutes ces nouvelles activités qui se créent, tant qu'elles restent marginales à côté du modèle salarial, je dirais que c'est un bénéfice supplémentaire, mais si elles viennent à se substituer à de l'emploi traditionnel, ça participe d'un détricotage du modèle salarial et un glissement vers un marché du travail dérégulé et de plus en plus libéral, si je puis dire. Et puis l'autre complexité, c'est que souvent cette économie contributive, elle a tendance à nous proposer des services qui sont gratuits, donc du coup accessibles au plus grand nombre, ce qui est là aussi un très grand bénéfice, mais en réalité cette gratuité est une illusion, parce qu'elle commercialise sur un autre marché, elle commercialise nos traces, et cette commercialisation des traces et de nos données participe là aussi à un détricotage de notre vie privée. Ce n'est plus le marché du travail, mais c'est la vie privée qui est mise en danger. Donc aujourd'hui, toute la question, c'est d'arriver à construire une forme d'équilibre entre ce que ça peut avoir de formidable, de créatif, d'innovant, de transformation de nos vies, et la mise en danger de choses qui constituent un peu le socle de notre modèle de société qu'on n'a pas nécessairement envie de sacrifier à l'autel de l'innovation. Merci. 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 Merci.